Musique de générique On peut considérer qu'il est réussi, je ne l'ai pas encore fait, parce que je veux récupérer l'ensemble de l'Angleterre, donc il nous reste 6 territoires à récupérer, autant dire pas grand chose, mais pour l'instant je vais assurer un peu mon trône, assurer un peu de puissance, puisque d'ailleurs mon roi à 53 ans est plus proche de la mort que de la vie. On va rapprocher quelques armées, on va mettre un peu de puissance de côté, et puis on va faire en sorte de pousser quelques barbares qui nous posent problème. Oh on a capturé du monde, parce qu'en fait le problème c'est que vous voyez il y a encore des Slavs qui sont dans le coin, et le problème des Slavs c'est que, Slavs ou Minusco ou autres, c'est qu'ils ont tendance à vouloir nous piller, et ça pose gros problème. Tiens la Pomeranie vient de se créer, bah vous voyez, la Pologne vient de se couper en deux, c'est vraiment pas une menace, quand ils sont en tribu, les territoires ont tellement de chances d'exploser en deux, que de toute façon vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez, c'est pas vraiment un problème. Donc je vais m'attaquer à cet homme là, qui a des problèmes d'argent apparemment, on va faire juste une petite conquête des familles, on va lever les armées, on va retirer tout ce qui est de ce côté-ci, puisque ça ne me servira pas, de toute façon, lui il est beaucoup trop loin, ok, et tout le reste, vraiment, ah non, j'ai voulu mes armées, d'accord, j'ai pas toutes mes armées. Ouais, ça c'est trop risible, où est mon duc de Colin ? Ah, c'est bon, il est passé, alors on va commencer à lui donner un peu d'argent, ça peut être intéressant, c'est assez intéressant d'aider vos vassaux, vraiment dans le sens où ça vous permet, derrière, de vous assurer qu'ils puissent répondre efficacement, vous voyez, ils commencent à avoir quelques armées, donc il ne faut pas hésiter à faire ce genre de choses, d'ailleurs, là j'ai un petit problème, je crois que lui, il ne va pas être très content. Non, transférer vassalage Varend, j'ai encore du monde dans mes geôles ? Non, c'est bon, parce que je vois des ducs, des contes qui sont tout seuls, et ça m'embête un petit peu, mais bon, c'est en train de se réparer. Vous voyez, par exemple, mon... Il est où mon duc ? C'est lui mon duc ? Vous voyez, lui, il est encore en tribu, il faudrait qu'on lui augmente son fort en bois, ça serait pas mal, pour le coup. Ouh là, là, je vais prendre un peu cher, je pense. Ok, on va monter les armées, on va monter les armées, parce que sinon, on ne va pas être bien du tout. Alors, vous voyez, il va lever beaucoup de troupes, mais qui seront moins efficaces que les miennes, sur le long terme, de toute façon. Je vais pouvoir m'en sortir, je pense. Est-ce que je peux avoir toutes mes troupes, s'il vous plaît ? Alors là, le problème que l'on a, c'est que, forcément, nos troupes, pour l'instant, on est en territoire barbare, et ça pose un peu de problème. Allez, vous voyez qu'ils commencent à fuir, déjà, nos armées sont sur place. Est-ce qu'on va réussir à passer ? Apparemment, oui, de justesse, mais on passe. Et vous voyez, on était avec moins de troupes, beaucoup moins de troupes à la base. 5 000 troupes, 8 000 troupes, mais l'efficacité de nos armées, ne serait-ce que de nos armées lourdes, ont fait le dégât nécessaire. Heureusement, bon, on a eu des renforcements, etc. Mais ça nous a permis de pouvoir tenir. Et maintenant, on va pouvoir aller sur son territoire, siéger, parce que, de toute façon, il n'y a pas de défense. C'est le désavantage des tribus nomades, c'est qu'elles n'ont pas de défense. Elles peuvent avoir beaucoup d'armées, mais vous voyez, je peux déjà siéger son territoire, et j'ai 100% de score de guerre. Donc, c'est assez simple d'emporter de ce genre de territoire. J'ai trop de territoire. Mais non. Je vais t'accorder le titre de ça. Voilà, très bien. Et on pourrait presque attaquer cet homme-là. Ce que je ne vais pas faire pour l'instant. Parce que ça va me gêner un petit peu. Et là, je deviens une menace. Ça recommence. On va essayer de créer le titre, quand même, de duc ici, pour pouvoir avoir des revendications. Et comment ça se passe en Kazari ? 17%. Le Kagan a l'air de s'en sortir, pour l'instant. Ouh, un peu d'or. Et on peut tenir un grand blut. Ah bah, c'est bien, ça. Par contre, là, il y a 3000 troupes. Allez. Allez, on va faire quelques massacres. C'est normal. Et la fête commence. Très bien. Ça aurait pu être moi. Non. Non, ça n'est pas moi. Ouh, victoire ici. Belle victoire, d'ailleurs, de mon duc. C'est le duc de York, je suis d'accord. Non. Je ne veux pas épouser qui que ce soit. Alors là, par exemple, si j'attaque la Pomeranie, par contre, le roi de Pomeranie est allié au roi de Pologne. Normalement, ils sont en pacte défensif, non ? Ce n'est pas de la même famille ? La famille des Zlezani et la famille des Zlezani, c'est ça. Donc, vous voyez, là, il n'y a pas de... Une menace à 6%. Ouais, dans deux mois, on va pouvoir, trois, quatre mois, on va pouvoir attaquer. Pas vraiment un problème là-dessus. Et on récupérera donc celui-ci, qui n'a toujours pas d'allié non plus. Ah si, il a des alliés. Il a le duc de... L'Estonie comme allié. Et celui-ci, ok. Qu'est-ce que ça donne ici ? La Kazarie, qui a l'air d'être attaqué. Il a une guerre d'indépendance. Il a une conquête lituanienne d'autres territoires en Russie. Il a une conquête Tchérémis de Sirte. Et une libération kievienne de Moldavie. D'accord, ils veulent libérer la Moldavie. Si Kiev réussit... D'ailleurs, qu'est-ce que ça donne ? Parce que... S'il perséguire, il ne va pas être bien. Grand chef téméraire, ça, ça passe. La conquête de Tchéméris, ça a l'air de passer aussi. S'il conquérisse Tchéméris-Sirte, ça pourrait être pas mal. La conquête ici est en faveur du roi de Lituanie. Et de ce côté-ci, la ligue est en train de tenir 18%. C'est pas non plus excellent, mais c'est déjà pas mal. Pourquoi toi, t'es parti de là ? Il n'est pas mon vassal. Pourquoi j'ai perdu ce territoire ? Je n'aurais pas dû le perdre. Je ne peux que le rendre tributaire. Il n'est pas mon vassal, pourtant. Je n'ai pas tout compris, là. Le jeu m'a fait un coup, je n'ai pas tout compris. Mais soit, 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 on ne va pas non plus épiloguer là-dessus. On va récupérer l'autre, et puis on reviendra. Lui, de toute façon, je peux le faire assassiner. D'ailleurs, ma capitale, est-ce que je peux l'augmenter encore ? En terrain d'entraînement, morale des troupes, oui. L'écurie, terrain d'entraînement. Arme lourde, encore plus efficace. Ça, je prends clairement. Westminster, l'écurie, terrain de militia, la fortification du château, non. L'écurie, non, pour l'instant, ça ne l'intéresse pas, pardon. Petit hockey qui passe. Et on a de la maladie qui court, apparemment. On a la variole qui sévit dans notre royaume, empire. Est-ce que j'ai un pacte avec lui ? Non, j'ai Brunswick qui pourrait ne pas l'attaquer. On va récupérer, on va détruire la Norvège. Ça serait bien gentil. Comment ça me... Ah, je suis en paix avec lui. En 27. C'est bientôt. C'est bientôt. Oui, oui, ça aurait été justifié. Par contre, il a un problème pour tenir son rôle. Ah oui, c'est du partage sali collectif, oui. Forcément, comptez accorder un titre transféré vassalage. Ça, par contre, ça, c'est des... Tant que vous n'êtes pas passé en... Vous n'avez pas changé le système électif dans les différents royaumes, c'est une galère sans nom. Toi, tu es du Schildberlagen, d'accord. Ça marche. Ça marche, ça marche. Bon, tu m'excuses. Toi, tu as qui comme allié ? Tu n'as personne, autant dire. Allez, récupérer de jour le territoire. On va lever toutes nos armées présentes ici. Ça, ça n'a pas lieu d'être. C'est beaucoup trop loin pour le moment. Le problème, c'est qu'en fait, je ne combats pas avec toutes mes armées. Donc, mais bon. Allez, on regroupe. Et tout ce qui va être regroupé, ça va faire mal. D'accord, il y avait des troupes qui voulaient me gêner. Ok, on a gagné du prestige. On va gagner rapidement le territoire. Et on va supprimer déjà un adversaire potentiel. Ce qui me va très bien. Ok. Et renforcer un duc par la même occasion. Ce qui n'est pas inintéressant. Alors, si je lance des assauts, c'est tout simplement... D'ailleurs, ça me permet de récupérer un peu d'argent. C'est surtout que comme je suis à 10 contre 1, je vais perdre très peu de troupes. Et moi, ça me suffit largement. Ok. Voilà, déjà, là, on a nettoyé un petit peu. On va venir ici. Qui veut bien me joindre dans cette... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Est-ce que je peux lui proposer une vassalisation ? On n'accepte pas. D'accord. Bon, tant pis. On va ramener nos troupes de là. De toute façon, il ne me posera pas de problème normalement au pillage. On devrait être bon. Est-ce qu'on a une zone marchande qui s'agrandit ? Oui, même très bien. Alors, on peut voir les familles marchandes. Attendez que je les retrouve. Par contre, les familles marchandes... Vasso direct, zone marchande, gouvernement... Non, non, si je... Non, ce n'est pas dans les gouvernements. Les pactes défensifs, je m'en moque. J'essaye de retrouver tout ce qui était lié au marché. Passer un temps, on avait... Alors, ils ont peut-être enlevé... Parce que ce n'est pas forcément intéressant quand vous jouiez pas... Les tribus marchandes. Ils ont dû le retirer. Donc, on voit un Gêne, Venise, un Malfi qui sont... Tiens, il y a aussi ici, pour le coup. C'est intéressant à savoir. Bon, la route de la soie, on s'en moque un petit peu. Mais, en tout cas, vous voyez que mon territoire de Geldre... S'étend à nos propres territoires. Donc, ça va augmenter la valeur marchande des différents territoires. Ce qui est très intéressant pour nous. Intéressant aussi pour ceux qui veulent nous piller. Mais, on va pouvoir comme ça nettoyer un petit peu. Ce qui n'est pas inintéressant. Ah, la Pannonie a complètement explosé. D'accord. Qu'est-ce qui se passe en Kazari, pour l'instant ? 30% pour notre révoltée. Et ici... D'accord. Tous les adversaires semblent gagner. Pour l'instant, Kiev remporte aussi sa victoire. Donc, c'est plutôt pas mal. Il y a de jolies... D'accord. Invasion planifiée par Cologne de la Germanie. Oui, bah, tu ne vas pas la prendre, la Germanie, comme ça. Ah, quoique, tu ne vas pas la prendre. Tu ne vas pas la prendre. Il ferait peut-être temps qu'on puisse créer un titre de... Qu'on crée le titre d'empire. Parce que si lui, il passe à la Germanie, on perd Cologne. Parce qu'il m'embêterait un petit peu. Et il est déjà... Ah, euh... Est-ce que c'est la Germanie qui est un... Non, non, il prendrait l'ensemble de la Germanie, pour le coup. Ce qui me posera un problème. Il est déjà... Ah, quoi, 78%. Ok. Ok, ok. Ça, c'est pas mal. Oh, on a récupéré le duché, le comté de Bruges, aussi, pour le coup. Bonne nouvelle. Qui l'a récupéré ? Brunswick. D'accord. Un titre mineur, peut-être décerné. C'est un titre de commandant. Bon, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de commandant décédé. Euh... C'est pas grave, ça. Ce n'est pas vraiment grave. Si, on va essayer de reprendre une revendication fabriquée sur ce territoire-là. Et toi, tu pars en guerre pour... Les révoltes poméraniennes. Ah ! S'il récupère la poméralie, ça pourrait être intéressant. On pourrait récupérer des territoires intéressants. On va les laisser faire. C'est l'intérêt de voir... Assujettissement, avertissement, qu'est-ce que... Ouh, on a un nouveau doge, d'accord. Geldr. Alors, c'est une succession par l'ancienneté, je le rappelle, pour les doges. Mais ils s'étendent, ils s'étendent. Et ça, ça fait plaisir. Alors, pour l'instant, il y a 4 familles. Il y en a même 5, normalement. Donc, on devrait avoir... Mais il y a une famille qui était décédée entre-temps. Donc, je pense que... Voilà, on va... Vadenzy, Vache. Mais normalement... Ah, contrôle-clic gauche. Ça, c'est bon. Ok, donc voilà. On voit les différentes familles. Pour l'instant, on n'a que 2 familles qui se partagent... Les unvanides et les offres aux riches. On a abonides et on a une autre. Et il en manque une cinquième. D'accord, je n'avais pas fait attention à ça. C'est intéressant. Est-ce que toi, tu as gagné ta guerre ? Ouais, il a 90% pourtant. Bon, après, il a 2 royaumes sur le dos. Donc, à mon avis, il aura plus de soucis que nous. Bon, j'espère qu'on va avoir la revendication sur ce territoire. Ça serait sympa. Toi, est-ce que tu peux passer fort de la colline de terre ? On va essayer de t'augmenter. On va faire pareil pour cet homme-là. Qui puisse récupérer des territoires. Qui puisse passer, tout simplement... Mon duc, tu n'es que tribal, là, encore. On va te passer sur fort de la colline, aussi. Toi, tu veux quoi ? Révolte suédoise. Avec ma petite fille. C'est une révolte de quoi ? Non, je refuse. Tu ne veux pas te marier avec ma petite fille. C'est hors de question. Ça ferait un allié, hein, mais... Non. Oh, une guerrière, commandant de... Ah, mais ça m'a commandant de Saxe. Scalgemo. Ce personnage est une Scalgemo. Une femme reconnue pour sa remarquable bravoure et son fort caractère. Elle pourrait occuper la fonction de commandant. Oh, mais c'est déplacé, par contre, ma bonne dame. Commandant de Saxe. Félicitations à elle. Ça, c'est qui ? C'est ton fils ? C'est qui, ça ? Non, mais... Il veut tellement d'alliances qu'il veut que je vienne, certainement... J'ai une faible revendication pour ça. On récupère des points. Est-ce que ça vaudrait le coup d'attaquer... Lui ? Dans ce point de vue, oui, puisqu'on pourrait récupérer des territoires supplémentaires. Et moi, je ne suis pas contre. Donc, on va faire ça. On va monter nos troupes qui ne sont pas sur les armées. Ce sera très bien. Les troupes qui sont là, on les laisse. De toute façon, en fait, je leur laisse leurs armées. Comme ça, au moins, ils ont tout le loisir de combattre et d'agrandir le territoire de ce côté-ci. Le reste m'intéressant assez peu. Tu restes à Götland, qui est ici. Les Joms Vikings. Une bande de féroces vikings a établi une fraternité de guerriers à Rügen, sur la côte baltique. Vivant dans un château connu sous le nom de Jonsborg, ces Joms Vikings vouent un culte à Thor, à Odin et à d'autres dieux nordiques. Ils ne font pas de quartier sur le champ de bataille et n'admettent que les plus forts et les meilleurs dans leur rang. Bien que certains les considèrent comme de simples brigands, les Joms Vikings ont pour mission de défendre toutes les terres nordiques qui envahissent le christianisme et d'autres religions étrangères. Leur place au Valhalla est assurée. Donc, on a enfin notre premier... Pause, s'il vous plaît. Nous avons enfin notre premier... Non, mais tu... Ah oui, d'accord. Toi, tu vas te démonter. Nous avons enfin notre premier ordre sacré. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, pour le coup. Toi, tu vas prendre le bateau. Je viens de perdre un commandant. Oh, le Doge de Gaeldory qui va devenir commandant. Ce sera très bien, ça. Est-ce que ça, ça peut... Voilà, 68 soldats, on va s'en passer. Déjà, là, on aura 7000 troupes, ce qui sera très bien. Et c'est en train de tout se regrouper, donc ça ne risque pas d'être une menace pour nous. Ils vont aller sous Souomi. Oui, oui. Ma petite fille... Mais c'est fou, quand même. On lui dit non, mais il y vient. Ok, face à Varend. Merci. Bon, on va aller prendre le territoire. Ma petite fille... Mais non ! C'est pénible. Bon, il faut qu'on récupère ce territoire rapidement parce que... Ne pas le laisser à nos adversaires. On a besoin des points qui sont liés à ça. Voilà. Comme ça, on va aller pouvoir s'occuper de leurs armées. On va les capturer. On va aller dans la capitale, récupérer un peu d'argent. Comme c'est une tribu, vous pouvez complètement y aller en pillant. C'est aucun problème. Le titre de chef Ricola... J'ai perdu la... Ah, on a récupéré la poméralie. Ah, c'est bon, ça. C'est très bon, même. Alors, veuillez m'excuser. Ma petite fille, sinon... Il est pénible, d'ailleurs. On va regrouper plusieurs bateaux. Alors, je sais quoi. Quatre bateaux ici. Huit là. Ça m'en fait 38. Non, pas assez. 76, ça, c'est bon. On va regrouper les bateaux et on va s'en servir pour attaquer, pour sortir les différents territoires dont on a besoin. Et on va être beaucoup plus rapide à se déplacer que notre adversaire. On pourra même le surprendre, pour le coup. Il va me faire plaisir. Tu m'excuses, mais moi, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Donc, il va revenir par ici. Il va revenir assez vite. Alors, on a eu le malus parce qu'on a fait un débarquement maritime, tout simplement. Mais là, on vient de l'écraser. Non, bon sang. Voilà. Victoire, donc, territoire ici récupéré. Très bien. C'est quel duc ? C'est celui-là. Ça marche. Ça marche, ça marche, ça marche. Belle victoire de territoire. On va s'arrêter là, donc, pour cet épisode puisqu'on n'a plus besoin d'être en guerre ou quoi que ce soit. On va pouvoir rentrer à la capitale. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter, partager la vidéo et on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada